La morale de la four, Raphaël Antoven, bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Le conseil municipal de Béziers et son maire Robert Ménard ont donc voté mardi soir la création d'une garde bitéroise contre l'avis de la préfecture de Leroux qui va sans doute saisir le tribunal administratif. Cette garde bitéroise, elle va effectuer, nous dit-on, des gardes statiques devant des bâtiments de l'État et des déambulations sur la voie publique. Oui, des déambulations dont l'objet est, citation, d'alerter les forces de l'ordre en cas de trouble à l'ordre public ou de comportement délictueux, autrement dit, d'épier légalement, de chercher du regard et de signaler le moindre signe suspect. J'ai l'impression que ce n'est pas trop votre truc, cette garde bitéroise. Non, mais ce n'est pas la question que je pense. En revanche, c'est qu'elle est contradictoire. Pourquoi contradictoire ? J'ai bien connu Robert Ménard, Thomas, quand il était secrétaire général de Reporters sans frontières. Et à l'époque, Bob Ménard, comme on l'avait surnommé, faisait la guerre, entre autres, au régime cubain de Fidel Castro au nom de la liberté de la presse. Il y avait de quoi faire. Or, je me souviens même qu'on en avait parlé ensemble d'ailleurs. Les comités cubains de défense de la révolution, les fameux CDR, qui quadrillent peut-être encore d'ailleurs les quartiers de la Havane, ressemblent a priori comme deux gouttes d'eau à la nouvelle garde bitéroise. Ah, vous comparez les deux carrément ? Mais oui, alors les bras m'en tombent. C'est le même fonctionnement, sinon la même mission. À Cuba, sous la libide l'entraide, les CDR ont pour fonction de repérer et de dénoncer naturellement les éléments contre-révolutionnaires. À Béziers, sous prétexte de vigilance, les nouveaux gardiens, entre guillemets, auront la possibilité de signaler à la police le moindre comportement francophobe, voire l'accoutrement qu'un gardien, en vertu de ses critères à lui, jugera inopportun. À Cuba, les CDR se renseignent sans cesse sur les opinions des habitants. Et pour cause. À Béziers, les gardiens laisseront immanquablement traîner l'oreille pour y distinguer telle ou telle parole un peu louche. Bref, dans les deux cas, sous couvert de veiller les uns sur les autres, les gens sont invités à s'espionner. Dans les deux cas, sous prétexte de soulager la police, l'État contribue à installer ce que Michel Foucault appelle un fonctionnement capillaire du pouvoir. C'est-à-dire un espace où chacun devient le geôlier de l'autre et où du coup l'ennemi, c'est pas le danger, l'ennemi c'est le mélange et la contrainte elle-même devient un objet de désir. Ce qui est extrêmement dangereux, je veux dire, que fait la police ? Tous les gens, les excellents citoyens, qui font à l'état d'urgence le procès de servir à faire taire en lousse dé les adversaires du pouvoir devrait être vent debout contre un dispositif ouvert à tous les abus et surtout, parmi eux, on devrait trouver Robert Ménard lui-même en tête de cortège. Comment cet homme peut-il transformer sa ville en prison sans barreau après avoir tellement lutté contre les atteintes à la liberté ? Et alors, quelle est la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est une question. C'est une question toute simple. Qu'est-ce que Robert Ménard pense de Robert Ménard ? Qu'est-ce que l'ancien secrétaire général et cofondateur courageux de Reporters sans frontières pense du nouveau maire de Béziers ? Moi, je verrais bien ça. Donc, qui vive avec vous, s'il veut venir Robert Ménard ? Non, qui vive le samedi de 15h à 16h ? C'est vous qui lancez les invitations. Moi, si vous êtes d'accord, c'est vous qui recevez. D'ici là, vous revenez demain matin à 7h25 pour la morale de l'info. A demain. A demain, Raphaël. Sous-titrage ST' 501